Salut les Miracleurs, c'est Miss DragFly ! Comme Trémy, voici la vidéo des spoilers de la saison 4 Et surtout, ne ratez pas la petite surprise que je vous réserve à la fin de cette vidéo Dommage Truc a répondu à quelques questions de fans et qui donnent un petit peu des idées pour la saison 4 Donc je vais vous les traduire, d'accord ? Quand va-t-elle arriver la saison 4 ? Je ne sais pas, mais il n'y aura pas de très grande pause comme celle d'entre la saison 1 et la saison 2 A propos de Chloé Tu dois comprendre que ce n'est pas parce qu'elle a fait des choses bien genre aider des amis, aider des autres personnes qu'il faut que ça excuse qu'elle a fait dans le passé Sinon, quelle image donneront-nous aux enfants ? Elle peut changer, mais avec un gros travail En clair, ce n'est pas tellement un spoil Elle ne va jamais changer Ou alors, il faut vraiment qu'elle fasse un gros travail sur elle Donc, je pense que vu la dernière épisode de la saison 3 Dans la saison 4, elle sera méchante Et au service du papier Après, voilà, c'est lui Ça, c'est lui C'est moi C'est parce qu'elle est pécrée Et je pense qu'elle va être au service du papier Qu'est-ce que tu penses de Lila ? Pourquoi est-elle italienne ? Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle l'est ? C'est une menteuse Elle a dû la monter, ça aussi Donc, voilà Pour ceux qui pensaient qu'elle était italienne Voilà, vous avez la réponse Elle n'est pas italienne C'est un de ses mensonges Voilà Quelle relation amicale y a-t-il entre Adrien et Kagami ? Elle est intéressante Car ils ont beaucoup de choses en commun Alors, ils se comprennent l'un et l'autre Kagami veut dire miroir En fait, elle est pour Adrien Et ma rainette, dans une certaine façon Adrien ne peut pas parler avec l'épisode de ses sentiments Alors qu'avec Kagami, c'est facile pour lui Mais y a-t-il de l'amour entre eux ? Je ne sais pas Personne ne sait ce que c'est l'amour C'est un sentiment avec plusieurs sens Donc, en conclusion Oui, on peut dire que Kagami va se mettre avec Adrien Puisque c'était le but De Thomas Truc dès le début Vu que Kagami veut dire miroir Ça veut dire que dès le début Hop, il s'est dit Ah, je vais mettre Kagami avec Adrien Vu que c'est son miroir Mais je pense que Comme certains le disent en fait Le miroir, c'est pas bon Se mettre avec quelqu'un qui est exactement comme toi C'est pas bon parce que Un moment qui ne sait pas quoi lui apprendre Parce qu'il est exactement pareil Et je pense en fait que ça va se jouer sur ça la relation Parce qu'en fait, Adrien ne va pas pouvoir lui apprendre quoi que ce soit Parce que Kagami, elle sait faire les screams Il sait faire les screams, etc Il ne va pas pouvoir vraiment lui apprendre quoi que ce soit Puisqu'ils sont pareils tous les deux Donc, voilà Ils ne vont pas pouvoir se dire des choses qu'ils ne connaissent pas Et ça risque de problème dans la relation Ce qui va peut-être après revenir avec Adrien Donc Adrien et Marinette Après, je ne sais pas C'est encore une théorie, une supposition Mais je pense que c'est ça Parce que miroir, en général C'est pas bon de se mettre avec C'est ce qu'on dit souvent C'est qu'il ne faut pas se mettre avec quelqu'un qui est comme nous C'est pas bon Il faut être quelqu'un qui soit Qui soit, comment dire Qui s'emboîte avec nous Qui nous complète Quelqu'un qui nous complète Or, si la personne, elle est déjà comme toi Elle ne peut pas te compléter Donc, c'est ça le problème Donc, je pense que c'est ça Ça va se baser sur ça en fait Et c'est en fait une théorie très intéressante Parce que beaucoup, beaucoup de personnes sont comme ça Beaucoup de personnes vont avec des personnes qui ne sont pas complètes Qui sont justement, qui ont déjà les mêmes sens Et après justement, ils rompent Parce qu'ils ont tout en commun C'est pas intéressant Et voilà, donc je pense que ça va être sur ça cette théorie Après, voilà, je ne sais pas si c'est une théorie Je ne sais pas si c'est vrai Voilà, c'est juste, voilà, ma petite théorie Donc, ensuite La question pourrait dire d'autre Que oui, du coup, il a prévu de les mettre ensemble Parce qu'il dit bien Est-ce qu'il y a de l'amour entre eux ? Je ne sais pas Donc, ça veut dire que oui Il va faire en sorte qu'il y a de l'amour entre eux Donc, voilà Donc, il va y avoir une petite Il va y avoir Adrien et Kagami Il risque d'y avoir un petit moment entre Adrien et Kagami ensemble En relation Pour bien montrer que ce n'est pas possible Je pense Mais je pense C'est juste Voilà, ce n'est pas officiel La relation entre Marinette et Adrien C'est similaire avec la relation Adrien et Kagami En gros, ce qu'on vient de dire juste avant Lucas est cool, gentil et accessible C'est le contraire d'Adrien Qui est fermé Donc, en gros, qu'il ne peut pas être accessible En gros, qu'il n'arrive pas à dire ce sentiment Exactement comme Adrien Qui n'arrive pas à dire ce sentiment Envers Ladybug Pour Marinette Pour elle C'est plus facile avec Lucas Exactement pareil qu'Adrien et Kagami Mais aussi Il y a peut-être de l'amour Entre ces deux personnages Ou encore une fois On revient avec la relation d'Adrien et Kagami Et évidemment Il me redit la même chose Quelque chose se passe Qui sait ? Alors là, cette info est très importante Une des fans a demandé à Thomas Quel épisode il préfère ? Et il a répondu Tous les derniers que j'écris C'est-à-dire les derniers épisodes dans les saisons Parce que Parce qu'il doit toujours improviser Nous pensons tous Que les histoires sont mieux que les précédents Ça veut dire qu'il pense Que les épisodes Les derniers épisodes de la saison Est le meilleur Que les autres épisodes En fait, ça veut dire Que Thomas, ce truc Aime bien nous surprendre Il aime bien improviser Il aime bien faire en sorte que Voilà, ça va se passer comme ça Mais finalement, ça va se passer comme ça Il aime bien nous surprendre Ça veut dire Donc, je reviens du coup A nos relations d'Adrien et Kagami Et de canettes Ça prouve bien Qu'il va bien y avoir un petit truc Il risque d'y avoir des canettes Adrien et Kagami Mais Qu'à la fin Il les sépare Comme il dit Il improvise Donc Il peut y avoir Un petit truc comme ça Donc, ça revient bien au truc que j'ai dit Le fait peut-être Qu'ils vont voir Que du coup, le fait qu'ils sont pareil Ça bloque dans la relation Et ils vont Se séparer Parce que c'est pas marrant Voilà, c'est pas marrant Ils connaissent tout Et du coup, voilà Ils n'aiment pas trop la relation C'est pas marrant Et Enfin, voilà Après, voilà C'est ce que je disais C'est une de mes théories C'est pas officiel C'est pas vrai Enfin, je ne sais pas si c'est vrai Mais c'est une de mes théories Voilà Donc Après, je ne sais pas Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais voilà Donc, maintenant On va arriver à un autre point Qui est pas mal important C'est la fameuse relation Entre Gabriel et Nathalie Donc Ils disent Que c'est très compliqué Leur relation Et qu'actuellement Ils sont en train d'écrire Une BD Un comic book Donc une BD Un livre Qui parle justement De ce qui s'est passé Avant Leur rencontre C'est-à-dire Du moment Quand Gabriel Agresse Était un adolescent Donc en gros Ce qu'on peut dire C'est que A moins d'avis La relation entre Gabriel Et Nathalie C'est peut-être Une meilleure amie Vu que Apparemment Pendant l'adolescence De Gabriel Agresse Ils connaissaient déjà Nathalie Et Émilie en fait Ça serait peut-être Que Nathalie C'est sa meilleure amie Tout simplement Et que Parce qu'elle avait pas de travail Il a fait en sorte Qu'elle soit Qu'elle ait un travail Qu'elle soit son manager Ou alors Peut-être que Gabriel Est amoureuse De Nathalie Mais comme elle était Avec Émilie Il a préféré Faire en sorte D'avoir son amour De petite enfance Avec lui quand même En cas où Donc voilà Ça va être une relation Comme ça Entre meilleurs amis Meilleurs amis Ou ex-petite amie Ou un truc dans le genre Mais je pense Que c'est plus Peut-être sa meilleure amie Qui fait que du coup C'est pour ça Qu'elle serait amoureuse d'elle Enfin Amoureuse Amoureuse de lui Enfin Ça Voilà Ce serait C'est pour ça Parce qu'en général Les meilleurs amis Qui se rapprochent vraiment De son meilleur ami Bah Ils ont tendance A tomber amoureux De leur meilleur ami Donc C'est possible Que Nathalie En fait Soit sa meilleure amie Et qu'en fait Petit à petit Elle est tombée amoureuse De Gabriel Et là Il commence A avoir peut-être Des sentiments Pour sa meilleure amie Après Je ne sais pas C'est encore une théorie Mais Il va y avoir Un livre Basé sur leur rencontre Donc voilà Et je ne sais pas Thomas Struck Dit que c'est compliqué Donc C'est peut-être Autre chose Encore plus compliqué Que ça Peut-être une belle soeur Peut-être son ex Peut-être une amie en France On ne sait pas On verra avec le livre Et en parlant De ce livre Justement Également Ça va dire Pourquoi La mère d'Adrien N'aimait pas Que son fils Aille à l'école Qu'il soit libre Parce que voilà C'est ce qu'il demande Pourquoi Pourquoi La mère d'Adrien N'aimait pas Que son fils Aille à l'école Et soit libre Donc voilà Et Thomas Struck Dit Je ne vais pas vous dire Ça va faire des spoils Tout sera mis Dans le livre Donc voilà Il va faire un livre Avec tout Avec Adrien La mère d'Adrien Qu'est-ce qui s'est passé Sûrement aussi Au niveau Des Miraculous La première fois Qu'ils ont trouvé Les Miraculous Du Papillon Et Dupont Sûrement Qui je pense Qu'en fait Ça va être un voyage Qu'ils ont fait Au Tibet Sa femme et lui C'est-à-dire Émilie Avest Et Gabriel Qui ont fait Un petit voyage Et ils ont trouvé Les Miraculous Parce que du coup Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais dans l'épisode Le collectionneur Marinette à la fin Demande Je peux vous poser Une question J'avoue avoir Fuité le livre Et il est vraiment Magnifique Toutes ces illustrations De héros légendaires Sont super Super inspirantes Vous l'avez trouvé Oui Je l'ai trouvé Lors d'un voyage Avec ma femme A l'étranger Je n'ai jamais vu D'autres Or dans festin Maître Fouad Dans ma course Pour échapper Le sapi monstre J'ai perdu Le grimoire Le Miraculous Du papillon Et celui du pan Qui du coup Ont été perdus Au Tibet Donc ça voudrait dire Que leur voyage Ils l'ont fait Au Tibet Peut-être que c'était Quand ils étaient petits Peut-être que c'était Quand ils avaient 10 ans Ils ont peut-être Fait un voyage scolaire Et ils ont trouvé Ces Miraculous Qui fait que Ça ferait en sorte Que du coup Ils n'ont utilisé le pan Et ils ont peut-être Créé aussi La paille Je ne sais pas C'est peut-être Une débrouille aussi Mais Après Je ne pense pas vraiment Parce que Si on voit Les chronologies Apparemment Adrien connaissait Sa mère Donc Ce n'est pas possible Qu'elle soit tombée Malade En fait Juste avant La naissance D'Adrien Puisque Adrien connaissait Sa mère Et voyait Tout le temps Qu'elle faisait Des malaises C'est ce qu'il dit Justement aussi Dans le fait Ça veut dire Qu'elle a utilisé Son pouvoir Du Miraculous Dupont En fait Soit avant Sa naissance Soit quand Adrien avait 10 ans Quand il était Petit Donc Je ne pense pas Que ce soit Nathalie Que Nathalie Soit un senti monstre Parce que Si on dit bien Quand Gabriel Agrest Était un adolescent Il avait rencontré Tout sera Dans le livre Voilà Nous pouvons voir Également Que dans les pyjames Tantagor Le papillon A apparemment Échoué Car Il le dit Très bien Dans Tantagor Le papillon Est une autre personne Ce n'est pas moi Donc Ça ne serait pas Gabriel Agrest Mais une autre personne Le méchant C'est Tantagor Qui est en fait Noël Et En fait A la fin De Tantagor Je ne sais pas Si vous vous souvenez Mais Lila Est devenue En fait Le crush De Noël Ce qui signifie Que peut-être Que la nouvelle Le méchant Serait Lila En personne Mais Il y a un truc Qui est bizarre Qui est étrange En fait Noël Si vous regardez bien Il n'a pas Une tête méchant Il n'est pas En mode Ouais J'ai perdu Mais de toute manière Vous ne battrez jamais Le papillon Et tout Il n'a pas l'air D'être du côté Lila Il serait du côté Lila Il aurait un petit Super méchant Là Il est plutôt En mode Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qui se passe Il a l'air D'être inconscient Il ne sait pas Donc Ce n'est peut-être pas Lila Parce que Si vous regardez bien Quand le papillon A couvertiser Chloé Elle était toujours Un peu Gros non Elle était toujours En mode Tu ne gagneras pas Non 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 Ou Lila aussi Comme si elle était en défaite Également Elle n'était pas contente Bon des fois Elle faisait Oh je suis Oui tout Mais comme c'est une menteuse Voilà Vous connaissez Donc Je ne sais pas C'était Lila C'est peut-être pas Lila Mais Ça me paraît bizarre Quand même La tête La tête de Noël Ou alors Peut-être Que Lila Vu que c'est une menteuse Elle lui a peut-être appris A mentir Tout simplement Enfin Bon je ne sais pas Mais Moi je penserais Quand même plus A Lila Comme la méchante Parce que Félix N'a aucun N'a Aucune envie Enfin N'a N'a pas de message Pour haïer Ladybug Qui a rien Qui fait qu'il aïe Ladybug Qui a rien Ladybug Je n'a jamais rien fait De méchant pour lui Donc Je vais voir pourquoi Félix S'attaquerait A Ladybug Donc pour moi Ce serait plus Lila Qui est vraiment Elle est Ladybug Ou alors C'est peut-être Chloé Vu ce qui s'est passé Dans le dernier épisode De la saison 3 Où Chloé dit Je te hais Ladybug Je ne suis plus Ta fan Et je ne fais plus Partie du groupe Je suis du côté Du papillon Donc Voilà Donc c'est peut-être Lila Ou Chloé Mais Je penserais plus A ces deux personnes là Que Félix Après Je ne sais pas Si c'est encore Une théorie De ma part Après Vous pouvez me dire Vous Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires Il y a également Un spoiler Pour la saison 5 Oui La toute dernière Où Marinette Va partir En voyage Pour chercher Les Kwamis Qui ont été Perdus Donc elle va aller A New York Elle va aller En Chine Elle va aller Un peu partout Donc Pour la saison 4 Ou saison 5 Il y aurait donc Kagami Adrien Et du Luke Alex Enfin je pense plus Pour la saison 4 Et la saison 5 Ça devrait se remettre Un peu sur les rails Il sortira Évidemment Le livre Sur le passé De Gabriel Et Émilie Et Nathalie Et Donc il y a Une possibilité Que du coup Le papillon Ne soit plus Gabriel Que ça soit Soit Lila Soit Chloé Donc voilà Pour cette petite Conclusion de cette vidéo Je vous remercie à tous D'avoir regardé Et suivi Toute ma vidéo Et avant de se quitter Je vais vous faire part De mon petit cadeau Attention Comment on est en boue Bonjour C'est La liste des épisodes De la saison 4 Bon on ne sait pas Si c'est officiel Mais en tout cas On a une première Petite liste Qui me paraît Possible Que ça soit Vraiment Ces épisodes là Vu Ce qui est écrit Comme le pick up Par rapport Au dernier épisode Qu'on a vu De la saison 3 Où justement Ça terminait pas J'ai réparé Le Miraculous Du pan Donc il est possible Que du coup On retourne sur l'épisode Président Sur le pan Et il y a Des épisodes Où on voit justement Où on voit justement Où ça parle un petit peu D'épisodes spéciaux Donc il est possible Que ça soit Vraiment Cette liste là Après c'est Voilà C'est la toute première Peut-être que ça va changer On sait très bien On sait très bien Que les autres listes Qu'on avait vu avant Ont changé En plus on n'a pas Tous les épisodes Donc voilà Donc voilà C'était mon petit cadeau Donc je vous dis A ma prochaine vidéo Où on verra en détail Un peu plus On approfondissement Sur ces épisodes Et peut-être D'autres spoils Qui viendront Pour la saison 4 A la prochaine Sous-titrage ST' 501